Bien le bonjour à vous toutes et tous, nouveau rendez-vous infoconsommateur, toujours en compagnie de Nicole Lerneau. Bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour nouvelle émission. Alors nous avons tous à la maison où nous utilisons tous à la maison, dans les voitures, dans les entreprises, des produits d'entretien. Or aujourd'hui, les symboles de danger sur les produits d'entretien et il y en a un qui est parti, qui est notamment la croix de Saint-André. C'est laquelle c'est ? Oui, c'est la croix jaune. Effectivement, voilà. Croisée comme ça. Voilà, donc aujourd'hui de nos produits chimiques quotidiens présentant des risques pour la santé et l'environnement, ça on y fait très attention depuis quelques années maintenant, ont déjà adopté le nouveau symbole de danger. Mais pour les retardataires, puisqu'il y en a toujours, n'est-ce pas Nicole ? Mais oui, moi j'en fais partie. Voilà, parce qu'on a vérifié quand même. Sur certains produits. Sur certains produits. Donc, et là, depuis le 1er juin 2017, eh bien le couple est tombé. Les nouveaux symboles sont là et on va essayer de les comprendre. C'est terminé. C'est fini. Plus aucune dérogation n'est possible. Tous les pictogrammes de danger figurent dans un losange bordé de rouge. Ils sont associés sur les emballages à un mot d'avertissement, danger ou attention en fonction du risque. En fonction du risque. J'ai amené, mais sans faire de publicité, on va le cacher. Voilà. Voilà. C'est ce losange rouge là avec le point d'exclamation. Voilà. Alors, les différents pictogrammes de danger, les risques pour la santé. Alors, le pictodanger, le produit est dangereux pour la santé. Il est irritant pour la peau, les yeux, les voies respiratoires. Il peut causer aussi des allergiques cutanées, provoquer somnolence ou vertige ou encore empoisonner à forte dose. Le picto corrosif. Alors, le produit est corrosif pour la peau et ou les yeux par contact ou projection. Ce pictogramme figure également sur les produits corrosifs envers les métaux. Ah, ok, d'accord. Alors, nous avons le pictodangereux santé. Celui-là, il y en a deux. Alors, pictodangereux pour la santé. Le produit est très dangereux pour la santé. Il est cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction. Il peut altérer le fonctionnement de certains organes, être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ou encore provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires. C'est plutôt dangereux environnement. Alors, c'est un produit qui est polluant. Il est dangereux pour l'environnement aquatique. Il polie et provoque des effets néfastes à court ou à long terme sur les organismes des milieux aquatiques. Le produit détruit la couche d'ozone. C'est tous les produits pchipchites, là, avec du gaz. Le pictogramme le plus fréquent. Alors, le pictogramme le plus fréquent sur les produits grand public, c'est le pictogramme inflammable. Et on rappelle, la Croix de Saint-André a définitivement disparu. Voilà, on vous rappelle que la Croix de Saint-André, la Croix jaune. Jaune, voilà. Alors, n'hésitez pas, pensez à lire la notice et puis, allez sur Internet, tout expliquer. Sur Internet, vous cherchez les différents pictogrammes qui sont sur les produits en vente. Voilà, ça vous donnera toutes les informations. Merci beaucoup, Nicole. De rien. A bientôt. A bientôt. Merci. Au revoir.